Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou moi, et qui aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, sur le DLC4, et plus précisément sur l'aube glacial, donc la map. Alors tout simplement, dans ce tuto, je vais vous présenter comment améliorer le bouclier de tulier, et franchement, c'est assez simple, mais voilà, normalement, avec ce tuto, vous pourriez le faire facilement. Donc première chose, c'est que vous allez devoir remplir 3 coupelles de sang, alors la première coupelle, elle se trouve ici à gauche, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance, voilà, enfin bref. Donc vous faites une histoire de 10 à 15 kilos ici, et jusqu'à temps que ce soit rempli de sang, ok ? Alors je tiens à faire une grosse dédicace à 778, ce qui m'aide à réaliser la vidéo. Donc voilà, premier bassin rempli, donc là, tout simplement, on va sur le deuxième, donc le deuxième, il est là-bas, juste ici, et vous faites pareil, jusqu'à temps que ce soit rempli de sang, et qu'ils vous disent que la coupelle est remplie de sang. Donc voilà, la deuxième coupelle est remplie de sang, enfin, la deuxième bassin, excusez-moi. Donc maintenant, on va aller au troisième bassin, et il se trouve... Ah oui, non, ah oui, j'ai oublié une chose très importante, c'est qu'il faut récupérer la pièce qui est ici. Merci, assiette. Donc si vous récupérez pas cette pièce, vous ne pourrez pas remplir le troisième bassin. Donc encore une grosse dédicace à 7, qui vient de me le rappeler en plein tuto, quoi, j'avais oublié, désolé. Donc là, le troisième bassin, il se trouve près du point d'observation, donc juste là. Et là, je vais vous présenter une étape que... Que Chapelet m'a dit, donc grosse dédicace à Chapelet. En fait, le corbeau ici, vous allez appuyer sur carré, ok ? Ce corbeau est là pour débloquer une arme. Donc il n'a rien à voir avec le secret, vous n'en avez vraiment pas besoin pour faire le bouclier ni rien. Même pour faire le secret, vous n'en avez pas besoin. Mais c'est une top astuce, et je vais vous expliquer à quoi il serve, et à quoi il peut nous servir dans l'étape du bouclier. Donc là, vous remplissez tout simplement la troisième coupelle, vous placez la pièce qu'on a récupérée par terre. Et puis après, vous pouvez remplir la troisième coupelle. Donc voilà, là, on a fini de la remplir. Quand vous avez fini de la remplir, vous allez au point d'observation. Non, pas au point d'observation, à l'hôtel de sang, excusez-moi. Il faut que je m'habitue au nom des parties de la map. Donc l'hôtel de sang, il se trouve juste ici à gauche du fil à terre. Voilà. Donc point, hôtel de sang, voilà. Et quand vous allez arriver en bas, que vous avez rempli les trois coupelles, déjà, vous pouvez voir que les trois trucs de sang, ils coulent. Et là, il y a tout simplement le zombie bot qui spawn, et là, il va falloir le tuer. Parce que, comme vous l'avez remarqué, il a le bouclier sur lui. Donc où est-ce qu'il est ? Il a disparu. Ah, il est là. Donc il a le bouclier sur lui, comme vous pouvez le voir. Donc il suffit juste de le tuer, et de lui prendre son bouclier. Voilà. Alors, quand vous avez pris son bouclier, vous allez devoir apporter... Ok, merci gros. Vous allez devoir apporter un zombie modifié. En fait, les zombies spéciales, donc c'est des zombies mangeurs de cadavres, je sais pas quoi. C'est un zombie qui va venir manger des autres zombies, donc il va les absorber, absorber leur suffisance. Et ils vont tout simplement devenir rouges. Et quand ils sont rouges, vous allez devoir les tuer à des endroits très spéciales. Donc je vais vous montrer, tout simplement, c'est dans les bassins, mais dans un ordre très précis. Alors, vous pouvez les faire spawn en allant tout simplement au pack-à-punch. A chaque fois que vous allez aller au pack-à-punch, il y en aura deux qui spawneront par deux. Mais ils ne seront pas chargés. Alors, c'est là que la top astuce de Chapelet 11 qui m'a dit, c'est là que la top astuce, elle sert. Tout simplement parce que quand vous allez tirer sur un corbeau, donc là, regardez, il y a un corbeau. Je vais tirer dessus. Non, je ne vais pas tirer dessus maintenant. Je vais tirer dessus après. Et vous allez voir que ça va faire spawn un zombie mangeur de cadavre chargé à bloc. Donc il sera directement rouge et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, d'aller au pack-à-punch et tout. Donc voilà, franchement, c'est une top astuce. Alors, avant de tirer sur ce corbeau, il faut regarder où est-ce que vous devez exploser le corbeau. Donc là, regardez, là, il n'y a pas de petite fumée rouge, il n'y a pas de bruit vocal. Donc Rosélica Samelo qui m'a aidé à comprendre ceci. Donc en fait, il y a soit une aura rouge au-dessus du sang ou avec un petit vocal qui vous dit que c'est là que vous devez faire le premier sacrifice. Donc là, ce n'est pas là non plus. Donc le troisième emplacement, c'est tout simplement au point d'observation. Je vais vous montrer ça, j'y vais directement. Alors là, j'arrive au troisième bassin de sang. Je regarde et regardez, là, il y a une eau en ébullition et vous pouvez voir qu'il y a une sorte de fumée rouge au-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut faire le premier sacrifice là. Alors, il faut bien retenir, dans l'ordre que vous faites les sacrifices, c'est très important. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc là, tout simplement, je vais tirer sur le corbeau et ça va faire spawn un zombie modifié chargé, enfin spécial chargé. Et vous allez voir qu'il va être attiré que par moi et uniquement par moi. Donc là, il y a un corbeau aussi. Il y a plusieurs corbeaux. Normalement, vous en avez quatre minimum de corbeaux. Donc vous pouvez invoquer quatre zombies spéciales comme ça. Regardez, il vient directement tout en rouge, donc chargé comme je vous l'ai dit. Donc là, vous prenez la coupelle, vous foncez pour pas qu'il vous rattrape. Voilà, vous cuttez. Et là, vous le tuez ici. Un coup de bouclier, normalement, c'est bon. Hop, il explose. Et regardez maintenant, dans l'eau, il y a des bulles. Des bulles qu'il faudra retenir et retransmettre autre part, ok ? Donc ça, je reviendrai par après. Donc là, tout simplement, je vais faire le deuxième. Le deuxième, donc je vais aller voir quel emplacement de bassin qu'il faut que je fasse le sacrifice. Et je vais tout simplement tirer sur un nouveau corbeau. Donc voilà, on peut voir que c'est dans le deuxième emplacement. Donc ça sera 3, 2 et 1. Ce sera à l'inverse que je les ai faits. Tout simplement, il faut que je retienne cet ordre-là. Donc là, je vais aller tirer sur un autre corbeau. Donc des corbeaux, il y en a un peu partout. Vous les entendez parce qu'ils crient, en fait. Quand vous arrivez près d'un corbeau, vous entendez le bruit du corbeau. Donc ils crient pas tout le temps, mais ils crient assez souvent. Et vous pouvez le repérer comme ça. Donc tendez l'oreille et soyez attentifs. Donc comme je sais qu'il ne me suit que moi, j'ai juste à l'attendre au bassin, justement, où je dois faire le sacrifice. Donc là, le voilà. Donc essayez quand même de bien le mettre dans le truc. Parce que si vous le tuez, genre ici, je ne sais pas si ça fonctionnera. Bon, après, l'onde de choc est assez puissante. Donc voilà, regardez. Là, il y a encore des autres emblèmes, enfin des autres formes qui sont apparues dans cette marge de sang. Et là, tout simplement, je vais aller chercher un troisième corbeau pour faire mon troisième sacrifice. Donc là, il y en a justement un. Hop, je tire dessus. Le zombie va spawn. Et donc franchement, des corbeaux, il y en a un peu partout. Vous pouvez vraiment en avoir partout. Il y a trois spawns à l'extérieur. Il y a trois spawns au point d'observation. Franchement, il y en a un peu partout. Il y a trois spawns aussi à l'hôtel de sang. Donc là, il y a encore... Ça, c'est la troisième marque. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller jusqu'à la manche 7, 8 ou 9 et avoir un zombie bombers. Donc, à 7, tu peux passer la manche. Donc moi, je vais tout simplement attendre ici au spawn jusqu'à temps qu'un zombie bombers arrive. Et il va falloir le faire exploser juste devant cette plaque-là pour que la plaque ici, elle explose et que vous puissiez récupérer l'eau-parleur et tout simplement la radio. Ok, donc là, il y a un zombie bombers. Il ne faut surtout pas que je le fasse exploser. Ok. Donc là, je vais essayer de tuer un maximum de zombies et faire en sorte qu'il explose sur moi. Je peux faire en sorte qu'il explose sur moi, mais il faut vraiment qu'il explose bien devant. Donc genre vraiment ici. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Boum. Regardez, voilà, ça a cassé la plaque. Et maintenant, vous pouvez récupérer la radio et l'eau-parleur. Donc tu ne peux pas le dernier zombie, gros. Voilà. Tu n'es plus de zombie, gros. Tu n'es plus de zombie. Nickel, non, tu n'es plus. Donc maintenant, vous allez essayer de garder quelques zombies en fin de manche pour faire cette étape. Elle n'est pas très difficile, mais voilà, il vaut mieux garder un zombie. Comme ça, vous êtes tranquille. Enfin, quelques zombies. Parce que vous en avez besoin de 3. Vous avez besoin de 3 zombies exactement. Donc si vous en gardez 4, comme ça, ça vous évite de passer la manche. Et de monter dans les manches trop rapidement. Alors tout simplement, quand vous avez la radio et le haut-parleur, vous allez mettre la radio ici. Et vous allez mettre le haut-parleur ici. Donc pour le mettre, celui-là, c'est un peu chiant, voilà. En fait, le haut-parleur, regardez, il s'est mis à l'envers. Tout simplement pour faire des formes avec la radio. Et là, vous choisissez la fréquence des symboles, en fait. Enfin, des formes. Donc regardez, il y a plusieurs formes. Il va falloir bien vous repérer pour ne pas vous tromper de forme. Donc tout simplement, ce que vous devez faire là maintenant, c'est aller voir la première coupelle. Enfin, le premier bassin qui est chargé avec le zombie mangeur de cadavres. Donc le premier bassin que j'ai fait, donc le premier sacrifice avec le bassin, c'était au point d'observation. Donc j'y retourne et je vais aller regarder les formes et je vais bien les analyser pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais tuer un zombie. C'est très important, il ne faut pas se tromper. Donc là, j'y suis. Donc là, on peut voir que c'est tout plein de carrés. Donc là, je ne peux pas trop me tromper parce que franchement, les formes tout plein de carrés, tu les reconnais direct. Donc là, tout simplement, je retourne à l'hôtel de sang. Donc voilà, là, je choisis la fréquence et je cherche là où il y a plein de carrés. Donc voilà, là, il y a plein de carrés. C'est celui-là, c'est sûr et certain. Enfin, en fait, il faut que vous sachiez que ça, c'est la petite mare, mais tout simplement en plus grand. C'est, voilà, elle est juste agrandie. Et dans les bassins, elle est un peu plus petite. Donc là, ce que je dois faire, c'est tout simplement tuer un zombie. Attends, on va le tuer à l'arme parce que je n'ai pas envie de me file. Hop, 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 hop. Voilà, vous tuez un zombie, ok ? Un seul zombie, vous n'en tuez pas deux parce que sinon, c'est mort. Si maintenant, vous vous êtes trompé de forme, pour réinitialiser le truc, vous devez faire 3 kills. Au bout de 3 kills, la fréquence change automatiquement et ça recommence, ok ? Parce que c'est des fréquences de 3. Donc à chaque fois que vous faites 3 kills, la fréquence se recommence si vous n'avez pas tapé le bon code. Donc si jamais vous voulez réinitialiser le truc, vous tapez 3 zombies en plein milieu et vous réinitialisez le bazar. Donc là, on peut voir que c'est une étoile qu'avec deux boules. Donc il y a 1, 2, 3, 4, on va dire un plus, on dirait les touches de la manette. Mais à chaque extrémité, entre les deux touches, il y a un point, ok ? Donc il faut vraiment essayer de retenir la forme du milieu et les formes extérieures. Parce qu'il y a des formes qui se ressemblent et au début, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai galéré un peu au début pour retrouver la forme. Donc là, il y a un zombie spécial qui arrive. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Il faut le tuer avant qu'il tue nos zombies. C'est moi, je l'ai devant moi. Ok, c'est moi, je l'ai tué. Alors, tout simplement, là, je vais chercher la fréquence. Donc regardez, les quatre flèches, elles sont là, au milieu. Et les ronds, entre les flèches, ils sont là. Donc c'est sûr, c'est celui-là. Donc je tue un zombie. Voilà. Et maintenant, je vais voir l'emplacement, le troisième code. Donc la troisième forme, donc au troisième sacrifice. Il faut les faire dans l'ordre, sinon ça ne fonctionne pas. C'est tout simplement un code graphique. Donc voilà, là, ça, ce n'est pas un problème. Non, ça va, j'ai géré. Donc regardez, c'est la première forme que je vous ai montré au début. C'est la même, identiquement la même. Alors, il faut savoir que si les mêmes, par exemple, ça aurait été celle-là, la deuxième. Donc ça aurait fait, la première, ça aurait été des carrés, comme ça. Et la deuxième, ça aurait été des carrés. Et bien là, il aurait fallu faire deux kills et puis changer la fréquence pour le troisième code. Mais comme moi, j'ai deux fois le même, mais qu'il y a un code entre les deux, il va falloir que... Bah, j'ai dû changer, tout simplement. De toute façon, si vous le faites dans l'ordre, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc si vous avez deux fois le code d'affilé, 1 à 1, 1 à 1, d'affilé, tout simplement, bah là, vous faites deux kills dans la marque de sang. La première fois, j'ai un peu galéré. C'est un abonné qui m'a dit ça, c'est Gersquad. Et félicitations à toi, parce qu'il était là pendant le live et il m'a aidé. Et franchement, merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. Donc merci à tous ceux qui étaient là aussi sur le live, bien sûr. Donc là, je retourne, je recherche la fréquence qu'avec les carrés. Donc voilà, c'est cette fréquence-là, qu'avec les carrés. Là, je fais le dernier kill et vous allez voir. Voilà, maintenant, elle clignote. Toutes les formes clignotent, ok ? Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement apporter un zombie. Il est où le zombie ? Apporte-moi un zombie. Et en fait, vous laissez tuer. Vous allez voir, je ne suis pas sûr de cette étape, mais si ça marche, ça veut dire que c'est ça. Alors si ça ne marche pas, il va falloir invoquer un zombie spécial pour qu'il vous tue dans le bazar. Mais on va d'abord essayer de voir si je meurs. Parce qu'à chaque fois que j'ai réussi à aller dans le TP avec le bouclier pour aller l'améliorer, je suis mort en même temps. Je me suis dit que ça avait peut-être un rapport. Alors on va essayer. Voilà, ok. Donc là, il m'a tué. Vous avez vu ? En fait, c'est sûr et certain, il faut que vous mourrez dans la mare de sang. Peut-être pas dans la mare de sang obligatoirement, mais il faut que vous mourrez. Et là, regardez, j'ai récupéré le rugissement du sang guette. Et je suis en train de faire tout simplement l'étape du corbeau de sang. Voilà, c'est le défi du corbeau de sang. Donc vous tuez tous les zombies. Et là, en fait, voilà. Quand il y a ça, vous appuyez sur L2 et vous vous protégez, tout simplement. Et en fait, à chaque fois que vous faites une épreuve de corbeau de sang, il vous explique ce qu'il faut faire. Enfin, l'attaque spéciale de votre arme, de votre arme de corps à corps. Tout simplement parce qu'en fait, au boss, il va falloir, si vous le faites en légit, parce qu'il y a une façon trop cheatée pour le faire. Mais si vous le faites sans cette façon de cheatée, vous allez devoir essayer de survivre avec les armes et tout. Parce que vous allez voir quand on sera au boss, quand je ferai un tuto sur le boss. Vous allez voir, c'est un peu ouf. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à faire un tuto en légit. Mais je vais déjà vous faire un tuto en non légit. De toute façon. Mais voilà, il lance des... Le boss, c'est un peu Mephisto. Il lance des lasers, il lance des boules. Il enferme les zombies dans des boucliers. Il lance des vagues de feu. Franchement, c'est le bordel. Franchement, le boss, il est vraiment épique. Mais là, il y a eu un bug. Enfin, ce n'est pas un bug. C'est une astuce, une top astuce ou je ne sais pas quoi, que Glyn Shinkuin a trouvé. Et on peut le tuer très, très facilement. Le boss, c'est assez ouf. Donc voilà. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Je fais encore une grosse dédicace à Assiette. C'était SoiCouloMike. Et ciao. Peace.